L'unité pour lutter contre le terrorisme, la mise en commun des ressources, des renseignements et des forces de l'ensemble des Etats africains est pour les observateurs le seul moyen de combattre efficacement les groupes terroristes qui sévissent sur le continent. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra d'ailleurs ce mardi à Nairobi une réunion sur la menace terroriste qui touche plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Nous avons discuté de la manière de renforcer notre partenariat et d'améliorer les mécanismes pour effectivement traiter le terrorisme et le trafic de drogue. Nous avons également discuté des effets du trafic de drogue en Afrique centrale et de l'Ouest et de la manière dont il impacte sur le terrorisme. Le sommet de Nairobi sera une étape pour le renforcement de nos efforts pour traiter les menaces de sécurité et le terrorisme en Afrique. Une nécessité déjà soulignée lors des précédents sommets au cours desquels la question a été abordée, que ce soit lors du sommet Afrique-Paris en décembre 2013, lors du sommet de l'Union africaine à Malabo en juin dernier ou encore lors de la réunion Afrique-États-Unis à Washington au début du mois d'août 2014. Nous avons pris l'engagement de travailler avec nos partenaires, avec la France, l'Union européenne, pour que des moyens conséquents soient débloqués et que des efforts internes par nos États soient aussi mis en œuvre pour nous permettre dans un avenir très proche d'avoir la réactivité nécessaire et de pouvoir défendre le continent convenablement. L'objectif de la réunion de Nairobi est d'examiner la situation et les efforts visant à lutter contre le terrorisme en Afrique et de convenir des mesures pratiques pour renforcer la mise en œuvre du cadre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme au niveau national, régional et continental. Merci. 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 Merci.